... Antonin a deux ans. Il est porteur d'une trisomie 21. Pour aller au parc, il voyage sur les épaules de Benoît, son papa, tandis que son petit frère Éloi dort dans le porte-bébé, tout contre sa maman Gabrielle. ... À sa naissance, l'équipe médicale nous a dit qu'on a un petit doute sur une potentielle trisomie. On va faire une prise de sang pour vérifier. Mais nous, on n'y croyait pas trop et on n'avait pas compris ce qu'on nous disait. Et trois jours plus tard, le diagnostic est tombé. Et on nous a dit, votre enfant est porteur d'une trisomie 21. Dans ce laps de temps de trois jours, Benoît et Gabrielle tissent des liens avec Antonin. Mais le choc de l'annonce est difficile à encaisser. Quand on apprend ça en tant que maman, qu'on vient de mettre au monde un enfant, le monde s'écroule. Et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde qu'on avait voulu parfait pour son enfant. Et c'est un autre monde qui va s'ouvrir aussi. Donc il y a toute une phase d'acceptation qui est compliquée, qui est un peu longue. Les parents d'Antonin prennent vite contact avec le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Mais à cinq mois, le petit doit subir une opération à cœur ouvert. Les séances régulières ne pourront commencer qu'à sept mois, une fois qu'il s'est rétabli. Le monde qui s'est ouvert, c'est le monde d'une prise en charge autour du développement de l'enfant. Qu'on peut mettre en place en tant que parent, qu'on voit faire par des orthophonistes, par des kinés, par des psychomotriciens. Au camp de Châtillon, Jennifer, la psychomotricienne, utilise le désir de communiquer d'Antonin pour canaliser son attention et lui donner de la force. Oh, ça bouge, ça bouge ! Antonin, quand je l'ai reçu la toute première fois, il faisait des retournements dos-ventre. Ensuite, il a acquis le ramper, le quatre-pattes. Maintenant, il se met debout avec un appui. Et la prochaine étape, on va attendre qu'il puisse se lâcher et marcher de manière autonome. Benoît et Gabriel assistent à tour de rôle aux séances. On met d'abord une main ? Ouais, super ! Ce que j'ai observé, c'est une stimulation à travers les jeux, les différentes mises en situation, assis, à table, le château. C'est vraiment pour lui montrer tout le champ des possibles, qu'il intègre tous ses repères. Coucou ! Au fil du temps, le tonus musculaire d'Antonin s'est renforcé. À deux ans, il est moins hypotonique, ce qui lui permet non seulement de bouger, mais de communiquer. Aujourd'hui, Antonin, on le voit bien, il se met debout, il est actif, il court partout dans la salle, puisqu'il la connaît bien, il l'a très bien investie. Et il cherche vraiment à jouer avec l'adulte. Il y a vraiment une relation qui s'est mise en place et qui est de très bonne qualité. Et de retour à la maison, il continue à explorer. Antonin crapahute pour attraper le chat, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques jours. Ben oui, il ne faut pas l'embêter le chat. Comme tous les enfants de son âge, il a besoin de faire ses expériences. Non, Antonin, ça suffit, tu as assez embêté le chat. Pendant le goûter, Gabriel l'incite à franchir de nouveaux pas dans la communication. À moi ? Toi, tu étais que quoi ? À toi. L'orthophoniste, tu fais beaucoup des petits jeux de « à moi, à toi », « à ton tour, à mon tour », qui va aider le développement du langage après. Et du coup, nous, on a adapté cet exercice au moment du repas. En poussant un tabouret, il entraîne ses membres inférieurs à la marche et trouve son équilibre. Tu pars en balade ? Pendant quelques instants. Pas à pas, il progresse. C'est le résultat d'un accompagnement à sa mesure. C'est important d'agir tôt parce que tout se fait dans les premiers mois de vie et notamment par rapport à leur développement cérébral. D'un point de vue moteur, si on attendait de lui faire faire de la kiné une fois qu'il saurait marcher, on attendrait peut-être qu'il ait 4 ans et il prendrait des mauvais réflexes. Donc, on est vraiment sur un accompagnement dès les premiers mois de vie. Des petits poissons dans l'eau nage. Notre vie est différente parce qu'Antonin n'est pas retour de trésorerie 21. Mais si c'était à refaire, Antonin nous apporte tellement de choses qu'aujourd'hui on n'imagine pas notre vie sans lui. On sait bien que les gants. Sous-titrage Société Radio-Canada